25 décembre 1943 Marie dit La béatitude de l'extase que j'ai éprouvée à la naissance de Jésus m'a accompagnée comme l'essence d'une fleur enfermée dans le vase vivant du cœur durant toute ma vie. Indescriptible joie, humaine et surhumaine, parfaite. Lorsque chaque soir qui tombait, martelait dans mon cœur le douloureux memento, souviens-toi, un jour de moins à attendre, un jour de plus qui rapproche du calvaire. Et mon âme en était recouverte de douleur, comme si une vague de tourments l'avait balayée, flux anticipé de cette marée qui m'engloutirait sur le Golgotha. Alors, je me penchais en esprit, sur le souvenir de cette béatitude, lequel était resté vif dans mon cœur, tout comme quelqu'un se penche au-dessus d'une gorge en haute montagne pour entendre de nouveau l'écho d'un chant d'amour et voir au loin la maison de sa joie. Cela a été ma force dans la vie et elle l'a été surtout à l'heure de ma mort mystique au pied de la croix, afin de ne pas en arriver à dire à Dieu qui nous punissait, moi et mon doux fils, pour les péchés du monde entier, que son châtiment était trop atroce et sa main de justicier trop sévère. J'ai dû fixer, à travers un voile des larmes les plus amères que jamais femme eût versée, ce souvenir lumineux, béatifique, saint, lequel s'élevait en cette heure comme une vision de réconfort de l'intérieur de mon cœur pour me dire combien Dieu m'avait aimé, s'élevait pour venir à ma rencontre sans attendre, car il était une sainte joie, que je le cherche, puisque tout ce qui est saint est imprégné d'amour et l'amour donne sa vie, même aux choses qui ne semblent pas avoir la vie. Maria, voici ce qu'il faut faire quand Dieu nous frappe, se souvenir des moments où Dieu nous a accordé la joie afin de pouvoir dire même au milieu des tourments « Merci, mon Dieu, tu es bon avec moi ». Ne pas refuser le réconfort qu'apporte le souvenir d'un don que Dieu nous a fait dans le passé. Souvenir qui surgit pour nous consoler à l'heure où la douleur nous fait plier comme des tiges secouées par l'ouragan vers le désespoir afin que nous ne nous désespérions pas de la bonté de Dieu. Faire en sorte que nos joies nous viennent de Dieu, c'est-à-dire ne pas nous procurer des joies humaines voulues par nous et aisément contraires comme tout ce qui est le fruit d'actions étrangères à Dieu, à sa loi divine et à sa volonté, mais n'attendre la joie que de Dieu. En garder le souvenir même une fois que la joie est passée, car le souvenir qui pousse à faire le bien et à bénir Dieu n'est pas un souvenir condamnable, mais au contraire, conseillé et béni. Baigner de la lumière de cette époque les ténèbres du présent pour les rendre si lumineuses que nous puissions toujours y voir le saint visage de Dieu, même dans la nuit la plus obscure. Tempérer l'amertume du calice par la douceur dont on a joui afin de pouvoir en supporter le goût et arriver à le boire jusqu'à la dernière goutte. Sentir, puisqu'on l'a conservé comme le plus précieux souvenir, la sensation de la caresse de Dieu alors que les épines nous serrent le front. Voilà les sept béatitudes qui s'opposent aux sept épées. Je te les donne dans ma leçon de Noël et avec toi je les donne à tous mes bien-aimés. Ma caresse en guise de bénédiction à tous. L'Esprit éternel dit Je suis l'amour. Je n'ai pas ma propre voix parce que ma voix est dans toute la création et au-delà de la création. Comme l'éther, je me répands dans tout ce qui existe. J'embrase comme le feu. Je circule comme le sang. Je suis dans chaque parole du Christ et je fleuris sur les lèvres de la Vierge. Je purifie et rends lumineuse la bouche des prophètes et des saints. Je suis celui qui inspira les choses avant qu'elles ne fussent car c'est mon pouvoir qui, tel un battement, donne l'élan à la pensée créatrice de l'Éternel. Toutes les choses ont été faites pour le Christ mais toutes les choses ont été faites par moi, amour, car c'est moi qui, de ma force secrète, inspirer le Créateur à opérer le prodige. J'étais quand rien n'était et je serai quand il ne restera que le ciel. Je suis l'inspirateur de la création de l'être humain à qui fut donné le monde pour son plaisir, le monde qui, des océans aux étoiles, des cimes alpines aux tiges, est marqué de mon sceau. C'est moi qui poserai sur les lèvres du dernier humain l'invocation suprême. Viens, Seigneur Jésus. Je suis celui qui, pour apaiser le Père, inspirer l'idée de l'incarnation est descendu, feu créateur, me faire germer dans les entrailles immaculées de Marie et remonter fait chair sur la croix et de la croix au ciel pour resserrer en un anneau d'amour la nouvelle alliance entre Dieu et l'humanité. Tout comme j'avais serré le Père et le Fils en une étreinte d'amour engendrant la Trinité. Je suis celui qui parle sans parole partout et dans chaque doctrine qui a son origine en Dieu. Celui qui, sans toucher, ouvre les yeux et les oreilles au surnaturel. Celui qui, sans commandement, vous tire de la mort de cette vie pour vous rendre à la vie dans la vie qui connaît point de limite. Le Père est sur vous, le Fils en vous, mais moi, l'Esprit, je suis dans votre esprit et vous sanctifie de ma présence. Cherchez-moi partout où se trouve l'amour, la foi et la sagesse. Donnez-moi votre amour. La fusion de l'amour à l'amour crée le Christ en vous et vous ramène dans le sein du Père. J'ai parlé en ce jour qui marque l'avènement de l'amour sur la terre, la plus haute de mes manifestations, celle dont provient la rédemption et l'infusion de la pentecôte à la terre. Que mon feu demeure en vous et vous enflamme, vous recréant à Dieu, en Dieu et pour Dieu, Seigneur éternel acquis au ciel et sur terre il faut rendre toute louange. Sous-titres par Jérémy Diaz